C'est aujourd'hui qu'ont lieu les funérailles de Benoît Pelletier, ancien ministre sous le gouvernement de Jean Charest. Proches, dignitaires et citoyens se sont rassemblés plutôt pour lui rendre un dernier hommage. Philippe Bessette. Cérémonie extrêmement touchante ici à la cathédrale Saint-Joseph pour rendre un dernier hommage à Benoît Pelletier. Parmi les dignitaires qui ont pris la parole, il y avait l'ancien premier ministre Jean Charest et le ministre actuel Simon-Jolin Barrette qui ont décrit l'homme Benoît Pelletier comme un homme qui était très accessible à l'écoute et surtout respecté de tous. On peut les écouter. En toute gentillesse et surtout en nous faisant sentir d'égal à égal, Benoît Pelletier aura été et continuera d'être un mentor pour beaucoup d'entre nous. Nous allons pour plusieurs générations encore le citer et revenir vers les idées de Benoît pour construire l'avenir du Québec et du Canada. C'est par son exemple et par ses actions qu'il a marqué nos vies. Benoît Pelletier en a marqué plusieurs, oui, pour ses années en politique, mais également comme professeur à l'Université d'Ottawa, comme citoyen de Gatineau et tout simplement comme père de famille. Et c'est pour cette raison qu'à la cathédrale Saint-Joseph, cet après-midi, la salle était remplie de monde. Il y avait même quelques personnes qui devaient se tenir debout à l'arrière pour assister au dernier hommage. Voici quelques personnalités et politiciens qui ont été inspirés par le parcours de M. Pelletier. Je le consultais régulièrement. C'est vraiment un type qui était toujours heureux de pouvoir aider dans tous les domaines qu'il pouvait. Moi, ça a été un grand mentor. Ce que je vais retenir de lui, c'est un homme qui croyait profondément que le Québec devait avoir les moyens de défendre son identité, puis qu'il ne devait pas être gêné de le faire. Je pense que Benoît Pelletier a remarqué la politique québécoise et canadienne de façon durable. Rappelons que le gouvernement du Québec a pris la décision de mettre le drapeau de la tour de l'hôtel du Parlement en berne jusqu'au coucher du soleil. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Gatineau.